Entre 40 et 50 % des dates israéliennes sont cultivées dans l'économie. Donc les dates qui sont étiquetées israëlles, en fait, elles sont produites sur des terres agricoles de la vallée du Jordan, des terres qui ont été volées au Palestine. Les dates sont considérées par les Palestiniens comme un trésor national. Mais en raison de l'occupation israélienne, depuis 1967, il n'y a plus que 4 % des terres qui sont cultivées par les Palestiniens. Le reste des terres agricoles sont confisquées par les colonies israéliennes, qui sont illégales, selon le droit international. Les colons détournent à peu près 80 % de l'eau au profit des colonies et au profit des palmerées en particulier. On sait que les colons bénéficient dans la vallée du Jordan d'à peu près 300 litres d'eau par personne, par jour, contre 20 litres pour la plupart des communautés palestiniennes. Le travail est extrêmement dangereux parce que les travailleurs doivent monter sur des hautes échelles pour ramasser les dates. Pendant des heures, ils sont exposés à des températures extrêmement élevées. Ils risquent des assolations, ils n'ont pas droit à des sons médicaux particuliers. Et ils sont obligés de travailler extrêmement longtemps. Les journées de travail peuvent faire 12 heures, jusqu'à ce qu'ils aient atteint les quantités de dates imposées. Les journées de travail peuvent faire 12 heures, jusqu'à ce qu'ils aient atteint lesquelles de l'eau. Entre octobre 2019 et septembre 2020, la France a importé 2623 tonnes de dates israéliennes contre seulement 465 tonnes de dates palestiniennes. De toute façon, on sait qu'il y a beaucoup d'autres bonnes dates qui viennent de Tunisie, de Belgérie, d'Iran. Il y a même des dates de Californie. Et si on arrive à trouver les vraies dates médium de Palestine, là, sans problème. Avec le fédicin, avec Artisans du Monde, avec Andine, vous êtes sûrs d'acheter des produits palestiniens.